Salut YouTube, aujourd'hui on teste PC Building Simulator, auquel j'ai pas du tout joué encore pour le moment. Donc on va commencer une carrière dans PC Building Simulator, qui est un simulator. Donc le but c'est que vous n'êtes pas chauffeur poids lourd, vous n'êtes pas fermier, vous n'êtes pas des animaux, vu que ça existe aussi. Mais là vous êtes un monteur de PC, un réparateur de PC. Et on va voir ce que ça donne quoi. Alors, dis nous tout. Oh la la, regardez, regardez on peut payer. Non mais, c'est ça. Hein ? J'ai peur que ça m'envoie sur un site d'achat. Ha ! Alors donc, et donc, si je comprends bien, il faut payer. Pour pouvoir montrer des marques en live. Ha ! Euh, comment dire ? Euh, non. Voilà. Nous on va monter des PC, des PC pas chers. Alors, bienvenue dans PC Building Simulator. Pour commencer, accédez à votre PC. Ah, non, dans le jeu. À côté de la porte. Et ouvrez le programme de messagerie sur le bureau, vous avez reçu un email. Alors, regardez. Tac, tac. Oh la la, je peux marcher. Parfait. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai vu un truc. Ah oui d'accord, je peux sélectionner la table. Je peux sélectionner le tabouret, la souris. Oh la la. Euh, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des affiches de magazine. Un vieil écran. Ah, le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Le jeu vous dit, ayez un extincteur chez vous. Si jamais il y a un problème, paf, extincteur. Euh, des consoles rétro, du câble, un paperboard, merveilleux. Ah, j'ai reçu. Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a affiché ? Le PC peut démarrer en utilisant l'OS. Supprimer les virus. Ça va être facile ça. Ça va être easy. Alors. Tac. Je clique. Oh la la, je peux... Oh ! Regardez. Regardez, c'est 20 doses. C'est 20 doses à pas cher. Alors. E-mail. Bonjour. Merci de reprendre la boutique PC à ma place. Et désolé qu'elle soit pas dans un meilleur état. A savoir, l'entreprise n'est pas au milieu de sa forme et son compte bancaire est vide. Le loyer et la facture d'électricité sont dus chaque mois. Alors, assure-toi d'avoir assez d'argent. Oh la la, il y a... Oh non. Oh non, il y a de la gestion. Je déteste ça. Oh. J'avais un travail en cours qui devait aider à payer le loyer. Consulte le mail ci-dessous. Mais ça veut dire que quelqu'un d'autre a accès à ma boîte mail ? Ça, j'aime pas. J'oublie pas d'utiliser la pâte thermique lorsque tu places un processeur. J'oublie presque à chaque fois. Et le PC surchauffe. Tu m'étonnes que sa boîte elle va mal. Le mec, il est censé monter des PC. Il met pas de pâte thermique sur le processeur. Bouf, le nul. T'es vraiment trop nul. Tu m'étonnes que la boîte va mal. Voilà, je pense que tu es fin prêt. Allez. Tiens, v'la un mail. C'est bon, t'es ok. C'est ton entreprise maintenant. Alors dirige-la comme tu l'entends. Et j'espère que tu feras mieux que moi. Avec tout mon amour. Oncle Tim. PS. J'ai dû emprunter 15 balles pour l'essence. C'est ce que c'est. Donc non seulement il n'y avait pas de thunes. Mais en plus on commence déficitaire. C'est super. Bonjour Tim. Bah non, c'est plus Tim du coup. J'espère que vous pourrez m'aider. Mon ordinateur marche au ralenti par rapport à la normale. Et je pense avoir cliqué sur un truc. Et j'aurais mieux fait de me obtenir. J'ai un virus. Merci. Gauthier. Stade du PC. On peut voir ce qu'il a comme PC. Oh il a un... Oh là là, le nul. Il a un scéléron. Il a un scéléron avec 2 gigas de RAM. Mais c'est... Hein ? Mais c'est quoi ce merdier ? Non mais il a un scéléron. Avec 2 gigas de RAM et 120 gigas de disque. Mais c'est quoi cette horreur ? Moi je... Moi je touche pas à ça. Alors, j'étais en train d'essayer d'assembler... J'étais en train d'assembler un PC. J'ai oublié quelque chose. Quelques... Ah, attends. J'ai oublié quel bloc d'alimentation acheté pour prendre en charge la 3080. Que je venais d'ajouter. C'est quelque chose que... Quelqu'un qui n'utilise pas ma nouvelle... Appli Cloud Notes. On pourrait dire... Vous oubliez les infos ? Vous avez besoin d'un emplacement où noter ce que vous étiez en train de faire ? Utilisez Cloud Notes. Une super appli qui vous permet de rediriger des notes. Ah putain c'est super, j'ai du spam même dans le jeu. Comme si j'avais pas assez de spam... Euh... Le reste du temps. Maintenant j'en ai dans le jeu. Les consulter dès que vous en avez besoin. C'est vachement pratique. Et elle doit se trouver avec... Toutes vos autres applications prêtes à être installées. J'espère que ça vous sera utile. Oncle Team. Allez, on enlève. Accéder au PC. Je prends le PC. Ah faudrait... Ah d'accord. Non mais je pose le PC. Alors... Qu'est-ce qu'il faut que je fais ? C'est-à-dire que vous devez lancer une analyse d'antivirus. Appuyez sur 3 ou sur le bouton câble. Puis brancher l'écran, le clavier, la souris, l'alimentation ou l'arrière du PC. Ah d'accord. Coucou Bibi. Alors les câbles. Je vais brancher quoi ? J'ai pas... Ah faut que je pivote. Faut que je pivote. Je mets dans... Ah j'ai mis l'USB. Ah trop fort. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est mais c'est pas grave. J'ai le branché. Ah c'est encore de l'USB ? Ah non là c'est la carte graphique. Ah ça c'est le courant. Ça je sais. Par contre le jeu parait à la liste. Parce que je pense que vu le PC qu'il a. Normalement ça devrait être encore une tour avec l'alimentation en haut de la tour. Et pas dans le bas. Vous devez maintenant insérer votre clé USB à l'arrière du PC afin d'installer le scanner antivirus. Je suis sur 1. Installé. Il est ouf. Ah clé USB. Hop. Et je broye sur la clé. Mettez le PC sous tension. Ah regardez on peut accéder au BIOS. Installer le scanner antivirus. Venu dans l'OS Omega. C'est une explication de choix. Alors. Paf. Scanner antivirus. Salut Tony Hobbs. Salut le certificateur. Salut Bibi. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. C'est quoi ce jeu ? Et bah c'est un jeu où tu montes des PC. Vous devez redémarrer votre ordinateur. Non mais ils ont vraiment ajouté ça. Ils ont vraiment ajouté le pire truc dans la vraie vie. C'est que Windows te demande de redémarrer à peu près 12 000 fois quand tu installes quelque chose. Et qu'elle mise en abîme. Bah ouais. Et ça se trouve un moment où on va installer un logiciel qui permet d'installer un logiciel. De monter des PC. Hop. Démarrer l'analyse. Par contre ça va très vite. Il a un disque dur de merde. Il a pas de RAM. Il a un disque dur de merde et il a pas de RAM. Mais par contre il va très vite. C'est quand même assez étonnant. 395 fichiers infectés. Oh là là. Vous allez supprimer tous les fichiers. Le PC est prêt. Renvoyé au client. Quoi ? Attendez. Il faut peut-être que je l'éteigne non ? J'arrête le PC. Comment je fais ? Attendez. Le... Ça fait quoi ça ? Ah non. D'accord. La molette. Je peux avancer. Reculer. Coucou Blackie. Je sais pas comment on récupère le truc. Il m'a dit. J'ai pas écouté. Regardez le PC tourne en même temps. Est-ce que les câbles sont assez longs ? Non mais ça on en... Non mais arrête. Je veux récupérer le PC. Comment je fais ? Ah d'accord. Fallait faire escape. Ok. Oh là là. Qui dit que je joue pas à un jeu avec un mec qui joue à un jeu virtuel de montage de PC. Ah là là. Le problème de la cave de Platon. Ça hein. Oui c'est ça je crois. Cave de Platon. Qui est la base du film Matrix en fait. Parce qu'on est pas dans une simulation et que... Et que voilà. On le sait pas. Ah on récupère les... On récupère les sous par email. C'est normal. Ah récupérer ouais. Récupérer la thune. Putain 100 balles. Ça y est je suis riche. C'est la caverne c'est pas la cave. Oui désolé. Oui euh oui. Oui j'étais sur euh... Plato's Cave. Euh voilà. Euh... Le sous-sol de Platon c'est ça. La cave c'est Dionysos. Attends j'ai... J'ai mis deux secondes à la comprendre celle là. J'ai... Hein la cave c'est Dionysos. Et j'ai cherché un truc. Mais la cave c'est Dionysos. Ok. Non ça y est. Ça y est j'ai compris. bonjour merci de reprendre la boutique à ma place et 2e qu'elle soit pas mais ah oui sinon ça oui non mais voilà ça c'est quand il m'a piqué et quand il m'a piqué mais 15 balles foiré enfoiré il ya tonton qui m'arnaque quoi qu'est ce que je fais maintenant bien mignon mais j'ai un succès j'ai un succès parce que j'ai cliqué sur l'écran sans avoir connecté un ordi am ça y est ça y est les succès est ce qu'il faut que j'aille mater du porno maintenant c'est ça terminé la journée jusqu'à demain on n'est pas des tâches actives pour le moment mais d'ordinaire avant d'entrer chez vous il est bon de vérifier que vous avez bien commandé les pièces dont vous avez besoin pour demain on écoute évidemment la bo de la night la meilleure ça y est je suis énervé il demande si tu vas bien et bien je vais bien mini et toi est ce comment tu vas comment tu vas mini non c'est un beau bureau bien rangé c'est pas crédible c'est toi qui est pas crédible ok hop allez ah regardez ah non d'accord j'ai cru que j'étais dans l'autre pièce ah ah non mais à vous déposer posséder 25% d'entreprise pour changer son nom bah ouais parce que franchement ce nom c'est pas possible quoi les super réparations de team ok qui a l'idée de faire un nom si débile il sait ce truc là c'est un micro ça ou non non je vais regarder mais je vais regarder mes mails je vais hyper bien il demande qui est blackie blackie c'est black et d'équerre et euh qu'il lui demande directement oh là là oh là là oh tellement de trucs je voulais le remercier d'avoir repéré mon pc et j'ai jamais été aussi rapide j'avais paralysé que mon oncle que votre oncle était parti il semble que l'entreprise soit en bonne main pourriez vous examiner mon pc s'il vous plaît ne fonctionne pas aussi bien qu'il faisait quand je l'ai acheté je n'ai probablement pas traité comme il le fallait il a l'air un peu sale pourriez vous donc le regarder de plus près c'est possible je vous la porterai cette nuit pour que vous puissiez vous y mettre dès demain matin comme il est virus ça j'accepte retirez la poussière les stats du pc c'est quoi le pc encore un c'est les ronds mais ils ont pas honte ils ont pas honte avec leur pc nul là ok bonjour j'ai besoin d'espace supplémentaire pour sauvegarder mes fichiers pourriez vous installer un disque dur hdd bah oui un disque dur du coup que dur hdd c'est complètement con complètement con hdd c'est un disque dur hard drive disque disque dur hard drive j'aime pas j'aime pas la traduction du jeu de 500 gigas ça vaut plus rien mec et il date de quand ce jeu en fait bah c'est pas mal c'est aussi bien que ouragan ou typhon comme nom bibi t'as le droit de mettre un petit to à certificator là tu vois genre 10 minutes lui lui qui s'énerve lui qui se moque moi je m'énerve et lui il se moque blacky c'est moi Blasibel fait endesse petit biscuit pour remonter le moral des copains arrête de t'énerver mais non mais c'est c'est nul c'est nul les les gens là ils ont des pc de merde ils me demandent des disques de 500 gigas franchement mais je trouvais ça sous un meuble quoi j'avais pas compris la blague du typhon allez bon ah non elle est nul ah non non elle est nulle elle est nulle tu me bannes tout ça c'est la pièce mortoni mortoni c'est c'est dans la cité de la peur c'est dans la cité de la peur mortoni non allez les stats du pc ce que c'est pas le tout mais le temps passe qu'est ce qu'il a oh lui il a un pentium g quoi ah mais c'est des clodo accéder à la boutique sur votre pc pour acheter les composants dont vous avez besoin pour être livrant en même temps que le pc du client 1 ah faut que j'achète un disque dur mortoni easy store d'accord j'ai compris coucou ma carte graphique a grillé et je vous la remplaciez par la même une nvidia gtx bah et là je peux écrire en disant non mais il ya plus de cartes graphiques en ce moment c'est fini les cartes graphiques faut arrêter monsieur hello guys je peux pas encore écouter j'arrive mortoni courage guinguette a génial courage guinguette ah ouais tu as remis la correction horto tu vois tu as remis la correction horto tu as vu ce que ça donne peut-être un modèle chine ah ouais non c'est vraiment mais ma voisine me parle beaucoup il pleut à ce repas à sort toi hop alors je peux vous déposer mon pc dès les premières heures demain matin main d'oeuvre budget 5 balles 5 balles 5 balles remplacer la carte graphique à remplacer la pièce carte graphique oui installé la pièce chine 1 ou mieux ou mieux il a quoi lui ah c'est le pentium g ça et à mortoni il a mortoni aussi il a un mortoni aussi ok bon du coup faut que j'achète des trucs alors faut que j'achète un mortoni easy store 500 gigas mortoni easy store 320 non 500 gigas ajouté au panier merveilleux et les cartes graphiques les cartes graphiques c'était une chine elles sont ouf chine il veut il veut quoi gtx 970 chine gtx il a 265 de budget merveilleux hop un gamer est-ce qu'il faut que je valide le panier après afficher le panier ouais utiliser les options de livraison pour choisir quand vous souhaitez recevoir vos composants il est souvent préférable de payer une livraison plus rapide que d'attendre des jours pour recevoir vos pièces 30 balles 30 balles la livraison combien tu as un putain je l'ai laissé sur la tablette d'accord la correction en auto d'accord ça marche à la droite sortie ça guinche pas sûr et pourquoi tu as encore lu courage au lieu de coucou toi hein oh mais je sais pas lire je fais pas attention oui je vais bien je dessine des petits chazen et je discute avec une petite dame adorable bon je suis en un stupis là donc quand même j'attends qu'on me voit et qu'on me dise que bon bah j'ai rien à faire à voir la commande sera livrée demain parfait découvert de compte ah oui j'ai plus de thunes cher client ah mais d'accord nous savons que la vie ne se déroule pas toujours sans accro c'est pourquoi nous offrons un découvert gratuit à tous les clients votre découvert gratuit limite est de 1000 balles et c'est là et c'est là qu'on voit que le jeu est pas réaliste le jeu est pas réaliste parce que si le jeu était réaliste il nous dirait hé vous êtes à découvert voilà vous êtes à découvert de 260 balles voilà 3000 balles d'HGO c'est parce que les banques elles vous disent jamais on vous fait un découvert de 1000 euros ne vous en faites pas on prend tout en charge ça vous coûtera rien non quand vous êtes à découvert de 260 on vous met 3000 balles d'HGO quoi direct donc jeu pas réaliste pas réaliste le jeu vraiment je suis déçu je suis déçu allez let's go on va courir on peut courir dans regardez on est un fou on peut courir dans nos locaux allez je me casse je vais faire la sieste allez terminez la journée mettez vous au travail le PC du client est là récupère le avec le bouton droit de la souris ah bah non je veux aller au boulot moi nouvelles pièces sont arrivées qui sont les boîtes pour les placer dans votre inventaire oh yes donc paf il y avait 3 colis et pourtant j'ai que euh si elles font ça pour moi 3000 sans intérêt tu me briefes sur ton jeu là vite fait euh là le jeu euh le jeu bah c'est faire du montage enfin je suis réparateur de PC c'est ça fait partie des simulateurs tu sais il y a des simulateurs sur tu es fermier fermier tu es tu es conducteur de poids lourd il y a tellement de trucs et donc celui là je suis je viens de récupérer la boîte de papa ah non c'est la boîte de tonton euh c'est la boîte de tonton et puis bah je je répare des PC je monte des PC mais pour l'instant j'ai que des clodos j'ai pas suivi les intérêts de quoi parce que je suis à découvert je suis à découvert en fait je suis à découvert et euh et la banque me dit t'inquiète pas 1000€ de découvert c'est ok quand t'as découvert on te refuse un chèque de 10 balles et on te retire 10 balles de frais bah oui c'est exactement ça simulator tu es prof PC il y a Guy qui nous qui dit des mots à la suite ah 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 mais effectif effectif mais ouais ouais bah ouais nettoyez un PC le bouton installé et prenez l'air comprimé sous vos outils puis cliquez sur les composants du PC pour chasser la poussière jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout ah effectivement Jean-Mich ton PC il était dégueulasse ah ah merde ah merde mais dégueulasse son PC bien par contre j'ai pas écouté ah air comprimé ah ouvrir le PC avant l'on est oh là là retiré oh mais Jean-Mich qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait que ton PC il est dégueulasse oh il est dégueulasse son PC la boîte de tonton ça a mal terminé cette histoire mais pas du tout un vie sur un compte pro c'est normal c'est énorme ce jeu on dirait celui de Bibi niveau poussière ah 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 tout au bijou avec casque j'entends très fort la musique de fond ah ouais je vais baisser un peu ça devrait être mieux ah non non il va pas se faire ban parce que alors le certificateur va pas se faire ban parce que quand il dit des méchancetés sur moi et sur mon entreprise la vraie dans la vraie vie il se fait pas ban par contre s'il se faisait ban parce qu'il dit que le PC de Bibi est légèrement crado honnêtement ça se passerait mal je souffler la poussière pourquoi ça marche pas ouais ça marche pas ah oui d'accord ah faut rester appuyé comme comme un gros naze je vais vider mon je vais vider ma bombe on est souffler la poussière ça m'a foutu de la poussière partout dans le bureau oh mais retire la poussière c'est ok c'est ok il est propre installé comment je comment je le referme ah non mais je vais partir à la carte mère ah il y a le filtre anti-poussière il y avait un petit filtre anti-poussière là je l'ai je l'ai enlevé ça fait un peu enterrement c'est pas bon pour les dépressifs ça mais non mais elle est bien la musique de Hollow Knight je dirais mon clavier ton clavier avant je vais me jeter de la fenêtre qui s'ouvre pas du premier étage attention quand même coucou mini merci pour les emotes sur 3ds tu soufflerais dans la console ah oui c'est vrai ah là là ouais dans la 3ds avec les trucs où il faut souffler dedans merci guide j'ai oublié mes médocs ce matin sinon il y a des gens qui prennent pas de médocs sur le chat ou mais en vrai elle est bien ton entreprise au moins elle crame pas c'est vrai pif paf pouf je suis à quand mort de rire hein la semaine dernière j'avais des symptômes ah oui d'accord toi aussi t'as pas pris mercredi soir et du coup pif paf pouf ok ça y est la semaine dernière j'avais des symptômes très chiants j'ai juste oublié mes deux pendant 3 jours le boulet euh comment comment il remet alors j'installe les usb hop une fois qu'il y a ça j'allume le pc ensuite ah non fallait que j'installe la fallait que je mette la clé usb merde clé usb hop là est-ce qu'il y a du plug and play ou pas ajouter des supprées hop voilà le scanner antivirus moi je les prends bien je dois y aller à 18h30 et regarde que je les prenne bien comme dans les films ah ouais j'en prends pas moi à la dure le mal de dos comme toi pour la douleur je prends pas sauf si migraine bref parlons d'autre chose parlons plug and play oui euh parlons scanner regardez hop attention ben voilà paf et là je peux arrêter du coup euh le pc et voilà tout boîtier en complet comment je remets les trucs du boîtier moi ils sont où analyse et les amis où 1 non ça c'est l'étagère installé je sais pas comment on remet ah les pièces du pc 1 ok c'est quoi ça hop le filtre je remets le filtre et je remets le filtre le cache PCI oui il m'a viré ça je sais pas là il y avait un filtre anti poussière c'est ça après on remet le panneau le panal ah oui faut que après je revisse bien évidemment suis-je bête hop et j'installe ben voilà ah non faut que je revisse sinon il va pas être content le monsieur il va dire oh là là dis donc je vous ai confié mon pc et placé dans la zone de livraison hop donc je le prends et j'y retourne et puis je le mets là hop là et après j'en prends un autre en gros ils vont te mettre des soucis à régler dans le jeu après ouais bah déjà là déjà en fait j'ai déjà des problèmes à la plus on va voir mamie framboise et bah bisous à mamie le monsieur il va pas le reconnaître il va dire c'est pas le mien c'est ça le pc peut démarrer dans l'os installer la pièce morzoni alors je retire il y a différents différents boîtiers de pc celui là on enlève les vis sur le côté bien mignon toi mais il est où le rack pour les disques ah le rack pour les disques regardez et j'installe stockage morzoni mais ah faut d'abord virer ça pourquoi j'ai pas trop compris pourquoi il fallait virer ah d'accord parce que ça sort par là ok hop installer le dix dur fermer la baie de lecteur ah il me faut des câbles ah 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 les malins ça je le branche au port au port sata et ça je le branche à l'alimentation genre il a une alim modulaire quoi genre genre pourquoi je le démarre oui ah peut-être que je formate peut-être falloir que je formate le disque c'est peut-être ça on off ça te semble cohérent ce qu'ils font faire en gros faut quand même s'y connaître non ah bah c'est super cohérent en fait enfin le oui oui non c'est oui non clairement c'est pas déconnant ce qu'on fait pour le moment je trouve pas ça déconnant je vais supprimer les programmes ils me demandent de booter le pc bah oui ça a booté c'est bien bah voilà hop bah on peut on peut l'éteindre du coup je suis content ça a booté donc après on réinstalle les pièces du pc hop après ça reste un truc de simulation c'est pas je vois qu'il y a des trucs qui correspondent pas à la qualité du pc par exemple il y a des trucs qui vont pas mais merde le cage merde merde j'ai oublié je réouvre ça par contre ça c'est la vérité c'est vrai ça vous remontez un truc et vous remontez tout puis à l'après vous faites ah merde merde j'ai oublié de remettre ça et vous avez les boules allez hop on réinstalle bam c'est bien parce que je suis pas obligé de resserrer les vis je pourrais je pourrais le livrer comme ça je pense pas que ça plairait à mon petit mon petit client quoi hop et lui c'est la carte graphique c'est la carte graphique qui déconne hop hop parfait donc on va retirer la carte graphique ah d'abord il faut évidemment évidemment déverrouiller la cage avec le PCI on retire la carte graphique et après on installe carte graphique hop elle crassée on peut la vendre je la vends 8 balles et je me fais du pognon en plus avec des trucs qui marchent plus c'est trop bien hop on va démarrer câble on démarre alors ça ça en gros faut quand même s'y connaître un petit peu ouais donc ouais alors ça s'amuse bien et bah écoute pas mal je sais pas si tu m'entends je sais pas si tu as le son malzéchiel mais mais ouais non franchement c'est pas déconnant pour un petit stream un petit stream cool chillax franchement c'est chouette il m'a pas et moi je veux je veux remettre les trucs non je vais partir voilà voilà il fallait que je remette ça ok et je remets le panneau ah toujours à plat j'ai le 100 leçons d'accord est-ce que est-ce que quelqu'un peut écrire dans la chat à Melzéchiel que oui oui je m'amuse oui je m'amuse oui c'est cool hop et là maintenant ce qu'on fait c'est que on récupère notre thune on récupère les sous ok on récupère les sous ok on récupère les sous ça y est je suis riche nous faisons d'ajouter les pièces suivantes dans notre gamme allez GTX 1050Ti Overclocking Edition on met ça dans sous ok donc ça je sais paf ça a débloqué les processeurs de 6ème génération Intel Core RAM 2 RAM 2 à 666 MHz quoi c'est de la DDR2 ou quoi oh là là plein de trucs en plus hop ça c'est cool ça on virera demain si on verra demain si on peut virer oh bah ils sont partis les PC regardez ils sont partis il y en a pu et on quitte l'atelier terminé la journée aller au travail en fait ça va s'enchaîner comme ça ça va être une journée où je bosse une journée où je prépare les commandes une journée où je bosse une journée où je prépare les commandes je pense que ça va être un peu comme ça quoi lui on peut virer du coup on peut virer on peut virer j'ai besoin d'un coup de main j'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère et j'ai pensé avoir cliqué sur un truc chelou du coup maintenant l'ordinateur est infesté du virus il faut nettoyer tout ça avant que ma mère revienne de chez son ami elle est en vacances alors c'est quoi le PC ? non mais genre ta mère elle a un PC fixe genre genre ta mère elle a pas un PC portable on va rentrer des bisous profitez bien de bâtiné vous êtes formidables oh bah là là ah là ça mérite du spam de Tony Hoblove vraiment hop hop voilà alors 120 gigas non mais j'ai emprunté le tout nouveau PC non mais regardez j'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère donc à moins que ça se déroule en 2005 il y a un problème le tout nouveau PC de ma mère ah si 16 gigas de RAM ah my bad mais par contre 120 gigas de disques ils se foutent de nous 120 gigas de disques durs ça ne se fait plus depuis 2005 il faut à un moment il faut arrêter allez j'accepte matériel pour le nouveau PC de ma fille bonjour je donne mon PC à ma fille il a besoin apparemment de beaucoup de RAM à lui il faut 16 gigas de RAM j'ai actuellement j'ai actuellement des logements de 2 gigas avec 4 gigas sur ma carte mère Mortoni enfin Mortoni ils font tout Mortoni ils font des cartes mères ils font des ventirades ils font des disques durs de la RAM ils font tout Mortoni ils font tout c'est des ouf allez j'accepte PC chaud et cassé je m'y connais pas beaucoup en PC mais le mien ne fonctionne pas correctement il surchauffe depuis quelques temps et marche de plus en plus au ralenti et j'ai l'impression de plus entendre le ventilateur il se trouve il se trouve sur le sol il se trouve sur le sol de mon bureau poussiéreux j'espère qu'il n'est pas tout encrassé vous devez remplacer le ventilateur choisissez le moins cher car je ne peux pas dépenser beaucoup jeu URL car les gens ne font pas de faute ah bien vu bien vu vous réparez les ordinateurs c'est bien ça mon PC est sale et je veux qu'il soit nettoyé il semble chauffer un peu j'en ai besoin avant le 5-1 2018 ah ça se déroule dans le 2018 du coup demain ces caps de couleur plastique noire ont l'air vraiment sympa j'ai également remarqué qu'il était parfois un peu lent envoyé depuis mon téléphone retire la poussière terminé avant fin de journée le 5-1 demain c'est ok ça mais évidemment ça c'est ok c'est méga ok donc qu'est-ce qu'il faut que je que j'achète lui c'est retiré la poussière on s'en fout et lui il faudra un ventirad un ventirad pourquoi je peux plus voir le ah si les stats du PC un ventirad pour Celeron j'ai 39-80 en 39-0-0 il me faut de la RAM il me faut de la RAM 16 gigas de RAM combien de budget 140 on va regarder alors de la RAM 140 bah voilà c'est à combien 2133 hop 2133 parfait je peux même passer à la vitesse au dessus ça hein 140 euh j'ai même celle là ah elle serait super contente si je lui mettais de la RAM qui coule est-ce que je vais lui mettre comme RAM non c'est pour sa fille sa fille on s'en fout il veut pas mettre cher il va mettre moins cher et du coup il va être content regardez tac tac pourquoi c'est des 150 deux fois deux fois 60 pour eux ça fait 150 c'est ça ah mais c'est parce que je paye la livraison euh donc j'avais dit ça et un ventirad il a 10 balles de budget pour un ventirad quoi sérieusement quoi bon bah voilà hop ça fait quoi ouais je peux je peux comment ah ça me fait moins cher ça me fait moins cher et celui qui veut le truc pour le lendemain par contre lui c'est juste retirer la poussière donc c'est pas grave bah voilà je oui voilà hop ah dans 3 à 5 jours ouvrés ouais c'est pas grave ils ont pas de allez hop j'ai économisé des sous alors on va y aller à l'économie hop allez on termine la journée donc lui c'est quoi la rame on a pas encore ce qu'il faut hop je prends celui là tac on dévisse tout ah mais comment ils peuvent laisser leur pc comme ça là c'est fou et ensuite l'air comprimé et go il y en a vraiment partout c'est bon le truc retire la poussière il est ok hop on va installer les câbles j'espère qu'à un moment ouais il complexifie le truc en disant bah tiens t'as fait ça ça a pété un truc parce que ça arrive souvent quelque chose qui n'a rien à voir et puis finalement le pc démarre plus oh regardez il a des jeux est-ce qu'on peut jouer au jeu est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aller regarder les fichiers qui sont sur leur pc ou pas oh merde on peut pas jouer à league of lol ah si il y a des programmes installés ok hop installer les pièces du pc c'est bien qu'on puisse voir en transparence et puis directement cliquer dessus sans avoir à tourner le truc ça simplifie quand même vachement ça c'est ok lui je peux le prendre aussi parce que lui c'est pareil c'est nettoyer le pc supprimer les virus alors installer la clé usb hop est-ce qu'il y a des speedruns de jeu je démarre je vais dire pourquoi il y a une route ok c'est moi le petit scanner antivirus alors c'est un autre truc pas réaliste c'est que généralement les pc quand les gens vous disent oh la la dis donc c'est super lent bon le pc il met pas si peu de temps à démarrer c'est genre il y en a pour 30 minutes et c'est infernal et c'est infâme hop et on peut arrêter ah oui tac ceux là on est bon qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme mail alors à l'aide vite tac ça c'est bon on peut l'enlever ça c'est bon on peut récupérer notre thune mon ordi a besoin d'une amélioration bonjour soyez-vous disponible pour un travail mon pc est super lent pouvez-vous placer 16 gigas de mémoire ces câbles de couleur plastique noire ont pas l'air ont l'air vraiment sympa j'ai entendu dire que vous utilisiez des pièces d'occasion dans les pc ne le faites pas s'il vous plaît moi moi il a entendu que moi moi j'utilise des trucs d'occasion budget 200 balles c'est un giga drame il a déjà 8 bon il met une barrette en plus c'est tout il va être content en plus accepter la boutique de la mémoire donc c'était quoi c'était la T-Force T-Force qu'il avait il a quoi T-Force Dark Red 8 gigas 2400 T-Force Red Dark Red 8 gigas 2400 bah voilà hop on ajoute au panier merveilleux ah on a les radéons ça y est merci euh bah on va commander afficher le panier acheter et on va aller se coucher après une grosse journée comme ça euh let's go aller au travail alors ici nous avons le PC le PC la RAM la RAM ok regardez les emails j'ai jamais décrassé mon PC vous pouvez vous le nettoyer faudrait peut-être le nettoyer au niveau des délais pouvez-vous avoir terminé pour demain ces câbles ces câbles de couleur plastique noir ont l'air vraiment sympa ah faut que je fasse gaffe en fait au on retire la poussière donc ça j'accepte l'amélioration c'est le mec avec les 16 gigas j'ai récemment mon PC mais maintenant il ne marche plus correctement l'ordinateur démarre comme il faut quand j'essaye de tester ses performances ou d'exécuter un jeu ça plante je n'ai pas remplacé mon bloc d'alimentation est-ce que les nouvelles pièces tirent trop d'énergie aidez-moi euh donc faut que j'installe la pièce Triple King 600 et que je lance 3 démarques ils mettent des marques ils mettent des marques là et pas de délai sur le pas de délai sur la réparation donc on y va sur on y va sur l'achat d'une Triple King alors il a combien de budget lui ? 80 balles oh ça tombe bien dis donc ça tombe vraiment bien allez j'avais même pas encore accepté d'ailleurs en transit en transit pouet 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 il y a machin truc ok oh bah encore une bonne journée où j'ai rien foutu terminé la journée allez au boulot j'ai toujours pas reçu mes pièces là c'est chiant ah oui il y a celui où il faut que je retire la poussière juste là bah remarque attendez je vais pas faire ça accéder au PC voilà c'est lui tac c'est bien ça pareil c'est pas réaliste personne demande à nettoyer son PC tout le monde s'en fout les trucs ils sont ils sont encrassés à mort c'est dégueulasse et tout le monde s'en tape ah lui il a un SSD lui oh dis donc et bah voilà comme neuf oh la la regardez ça brille ça brille oh la la du coup je remets oui je remets ce qu'il faut hop hop je referme le PC je sais pas pourquoi il faut que je le branche en fait je sais pas pourquoi il faut que je le branche et je l'allume c'est chiant j'ai juste passé un coup de soufflette combien il facture le coup de soufflette d'ailleurs en fait il faut que je regarde mais combien il coûte point est dû en plus c'est un mec c'est un mec de l'éducation ah super gangnam style ok et minecraft bah dis donc ça bosse dur hop et je récupère ma thune combien 130 balles 130 balles pour passer un coup de soufflette dans le PC merde franchement franchement je suis en train de me dire que j'ai choisi le mauvais le mauvais job moi j'ai pas choisi le meilleur de job vraiment je devrais faire de la réparation de PC moi nouvelle pièce dispo ok bah lui c'est bon hop j'attends d'être livré finir ma petite journée tranquillou bilou hop payé facture de service ah regardez j'ai du matos j'ai récupéré quoi les trucs deux trucs de ram et martoni la facture d'électricité nickel hop j'ai la thune donc ça me va retirer la poussière mon PC est sale les jeux qui sont nettoyés les ventilateurs sont fonctionnés jusqu'à plus qu'à la coute 1 j'en ai besoin avant le 11 1 c'est possible mettez des cap de couleur plastique gris clair mon gamin l'a utilisé j'ai maintenant des drôles de fenêtres qui s'affichent ah bah donc faut que je le j'accepte mais faut que je passe un petit coup d'antivirus en plus sur son machin c'est possible il faudrait que je change les câbles non mais je m'en fous le PC de ta fille accéder au PC vas-y let's go on retire la façade ah ouais 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 je retire la RAM tu me la retires la RAM ou ah oui d'accord ouvrir le clip d'accord et ensuite j'installe de la mémoire ouais hop tac ah bah non qu'est-ce que je fous pourquoi j'ai ouvert le clip hop allez donc j'installe voilà le clip ça se clip tout seul je suis bête ah ouvrir le clip ouvrir le clip toujours décalé les banques mémoires toujours décalé n'oubliez pas c'est toujours un emplacement sur deux hop on va quoi ? comment ça incompatible allez on l'allume qui va s'allumer pour l'instant on n'a pas encore eu de message attention la configuration système a changé démarrez le bios sinon enfin reconfigurez votre bios sinon c'est un jeu tout est pété c'est rare récupérer les sous récupérer les sous ensuite lui c'était quoi c'était le refroidisseur à air hop là et il va falloir le nettoyer et changer le radiateur oui ça s'appelle un radiateur mais c'est pas fait pour chauffer c'est fait pour refroidir ensuite la bombe à air la bombe à air mais dégueulasse ton PC Jean-Michel voilà la poussière c'est ok ensuite on retire ah faut des quoi ah d'accord faut déjà débrancher ça et après on peut retirer ça maintenant attention attention vous installez un nouveau radiateur pas de thermique d'accord bon a priori ça va marcher refroidisseur CPU cassé on va vendre à zéro hop comment ça comment ça et après je le branche voilà c'est quand même pas mal fait est-ce qu'il boot oui il démarre merveilleux ah mais regardez ça tourne allez tiens je te l'éteins hop 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 non c'est pas ça c'est ça que je veux et je sers jusqu'au bout oh je peux rester cliqué en fait je viens de découvrir un truc regardez je reste cliqué après je me déplace sur les trucs et ça marche j'ai pas besoin de relâcher le clic oh trop bien ça y est on va pouvoir speedrunner le jeu quoi hop allez vas-y récupère ton truc moi je me fais ma thune nouvelle pièce disponible ok lui il va arriver lui il faut que j'ai que j'ai le matos qui arrive donc je vais me coucher hop là terminé la journée aller au boulot ah des pièces ok les 8 gigas pour l'autre là amélioration la RAM jusqu'à 16 gigas j'accède au PC hop pouet 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 et j'ai juste du coup à ouvrir le clip à installer de la mémoire et à tout refermer hop là le truc le plus je sais pas s'il y a des speedruns de jeu tiens ça devrait être rigolo ça pourrait être rigolo de voir s'il y a des speedruns du jeu on démarre là par contre je suis obligé de relâcher le bouton pouvoir le brancher et bah voilà tu vas pouvoir jouer à Overwatch tac récupérer ok et on enlève le tribal king on n'a pas encore hop nettoyer le PC c'est quoi j'ai de drôles de fenêtres qui s'affichent ah ouais non seulement il faut que je nettoie le PC mais en plus il faut que je jette un petit coup d'oeil au virus ça va être le petit truc en plus je vais être sympa je vais lui faire ça quand même histoire que à tabasse pas son gamin parce qu'il a foutu en l'air le PC de la famille il était bien crado et bon bah la poussière on est bon et ensuite on branche les câbles on installe la petite clé USB voilà on démarre alors qu'est-ce que je vais avoir de chelou oh effectivement à toi full boyfriend ah 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 effectivement ouais effectivement ton gamin il a joué à des jeux chelous oh je suis niveau 2 non bah oui je voulais le scanner antivirus oh là là oh les fichiers infectés là comme on va être trop contente que j'ai fait ça en plus vraiment ça va être la joie hop et puis bah voilà on va le renvoyer tac récupérer ok euh ignorer le truc tribal king remplacer la pièce carte mère j'espère que vous pourrez m'aider mon ordinateur à arrêter de fonctionner l'autre jour il ne veut plus du tout s'allumer s'il vous plaît pouvez-vous jeter un oeil je pense que c'est peut-être la carte mère si c'est le cas je sais qu'il faut un socket sky lake alors non non sky lake c'est sky lake c'est le type enfin c'est la génération du processeur mais du coup les numéros enfin les noms de socket ça ne s'appelle pas comme ça lunch time bisous bisous guiquitte merci d'être passé ah ouais c'est moins 10 quoi des bisous il y a combien de budget 100 balles t'as pas payé plus pour le passage d'antivirus tu fais du zèle mais je peux pas changer je peux pas changer le tarif effectivement je fais du zèle mais je suis un peu comme ça en fait dans la vraie vie j'aime bien rendre service quoi donc budget de 100 balles il veut une carte mère donc c'est un lga 1151 qu'il faut voilà il a un budget de 100 balles donc bah de toute façon pas trop de choix la pâte thermique bonjour je vous ai acheté un pc il y a 6 mois de team et depuis fait que surchauffer à chaque fois je l'utilise j'ai un coup d'œil sur l'eau froide histoire du processeur et il n'y a pas de pâte thermique boulez là quel genre d'entreprise ridicule dirigez-vous je vous demande de réparer ce problème gratuitement et cette fois tester le pc avant de me le renvoyer pas content il n'est pas content allez j'accepte parce que l'autre il a vraiment fait des conneries alors il y a des nouvelles rames qui sont dispo ça marche pas 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 donc la carte mère donc faut que je passe ma petite commande là on a le temps donc let's go pour let's go pour 10 bar oh j'accepte ça c'est en transit ça c'est en transit ok on verra si on a demain si on a la si on a la lime tribal king ou pas terminée la journée allez au travail ouais est-ce que ça va être la lime tribal king yes donc let's go accéder au pc parfait on va retirer bon je vais retirer ça moi je vais retirer le cash on verra ça aussi non comment qu'on retire le cash déjà on retire tout hop la lime hop la lime d'accord d'accord ok ça c'est bon alors on remet l'alimentation bah oui il avait une 250 watts évidemment que ça ne marche pas évidemment les pièces du pc le support le support de la lime on le remet hop on revise tout bien évidemment on aime les choses bien faites hop ça c'est donc ok ensuite du câblage hop on rebranche ça on rebranche le connecteur de carte mère hop on va brancher les clés hop installer on remet les panneaux les panneaux latéraux ouais c'est cool ouais c'est cool et il veut et il veut que je lui mets 3D marques hop on allume ah bah il l'avait déjà exécuté alors est-ce que ça peut ah j'aurais dû tester avant en fait j'aurais dû tester avant pour voir si ça plantait ou pas ça aurait été pas mal ça parce que finalement je lui change le truc mais j'ai pas vérifié que j'ai pas vérifié que ça plantait ou pas quoi il y a un moment 3D marques il s'arrête ou il faut vraiment tout passer quoi j'allais me chercher un truc à boire pendant ce temps un petit jus de truit je reviens à tout de suite aimer eh vous savez que depuis tout à l'heure en fait j'ai pas remis le son du jeu on s'est pas posé la question de pourquoi il y avait pas de son dans le jeu mais c'est parce que je l'avais pas mis ça peut expliquer bon allez je reviens même pas le temps non ... ... Ah... Désolé, j'ai pris des amendes. Hum... Ça y est Karl Marx 3D a fonctionné. ... ... Ça plante plus. ... Ah c'est peut-être mieux qu'on n'a pas le son finalement. ... Finalement. Alors... Ça c'est ok. ... 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 J'achète tout. J'espère que j'ai fait livrer pour demain par contre. Toi, j'accepte. Et les nouvelles pièces dispo. Oh, des Ryzen encore plus balèzes. Ça, je n'ai pas reçu la carte mère encore. La RAM, je vais la recevoir. Le HDD, je vais recevoir. Ok. Bon, je peux terminer ma journée. Je vais terminer ma journée, d'ailleurs. J'ai dépensé tellement de thunes. Je ne crois pas. Comment ça, tu ne crois pas ? Le succès déverrouillé, le meilleur des deux mondes. Il faudra que j'aille regarder ce que c'est. Alors, le disque. Et les RAM. Ah, je peux... Bon, bon gueule. Je crois que tu as mis livraison de demain. Oui, c'est ok. Redémarrer maintenant. Bon. Ajouter. Va-t-il s'exécuter ? Coucou, Avertal. Comment tu vas ? Désolé pour le bruit de... Faut vraiment que je change ce bras. Je remarque que ton dernier follow ne fonctionne pas. Comment ça ? Comment ça que mon dernier follow ne fonctionne pas ? Ah, si, si, si. Il s'update un peu plus tard. J'ai compris. Dans la barre de statut. Oui, avant ça s'updatait aussitôt et je ne sais pas pourquoi, ça ne le fait plus. Mais d'ici 10 minutes, je pense que c'est ok. Ah, mais ouais, maintenant j'ai les stats. Quel bonheur. Là, ils n'ont rien dit. C'est horrible un processeur. Ah ouais, à quoi vous jouez ? Ah oui, d'accord. Avant que je reprenne la boîte de tonton. Ah ouais, non mais d'accord. Ah ouais, non mais... Ah mais tonton, il faisait vraiment de la merde. Tonton, il faisait vraiment de la bonne grosse merde. Va-t-il s'exécuter ? C'était quoi qui me disait qu'il... Il jouait à quoi l'autre, là ? League of LoL. Mais une fois que je regarde, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus à quoi il jouait. Essayez-le, oui. Un jeu de simulation de voile. Ah, en plus, il faut retrouver le nom du truc, quoi. Processeur. Oh, mais on s'en fout. Moi, je veux la config recommandée. Carte graphique, une GTX 10.50. Et il avait quoi, lui ? Une R9, 280. Ok. Et il a combien de budget ? 350 ? Ok. Alors, boutique. Les cartes graphiques. Oui, je peux taper des trucs. Ça ne marche pas. Quoi ? Ah merde, je n'appuie pas sur le bon bouton. Une 10.50. Tu ne voudrais pas plutôt lancer le logiciel sur le PC en question plutôt que sur le tien ? Bah non. Bah non. C'est pareil. En fait, là, moi, il me dit que je ne vais pas pouvoir lancer le jeu. Enfin, de manière fluide. Mais il m'a donné les... Regarde. Il est ouf. C'est le ouais. Donc, effectivement, il me dit... Là, c'est mon PC à moi. Mais j'ai la config minimum. Et j'ai la config recommandée. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir ce que je dois acheter pour le mec. Ce que je dois acheter pour le mec, c'est une 10.50. Mais il a 350 de budget. Donc, on va pouvoir lui mettre plus. Finalement. Ça se trouve, on va pouvoir lui mettre... Alors, ce n'est pas les tarifs dans ce moment. Ça se trouve, on peut lui mettre une 10.60. Ah, je ne les ai peut-être pas encore, les 10.60. Ah, mais ouais. Les 10.50, pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai. Ok. S'il n'y a pas que la carte graphique. Ah, tu marques un point, là. Là, tu marques un point. Accéder au PC. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. C'est très bien vu. Bon, puis on va faire cette journée, puis on va s'arrêter après. Parce que mine de rien, il faut que je me fasse à manger. Et puis, il faut que je sois prêt pour... Il faut que je sois prêt. Ah oui, effectivement, il aime bien la voile. Ah oui, la clé USB. Après, il faut que je sois prêt pour Mario Kart. Oh, c'est chiant. Par contre, ça, c'est chiant. Je pense que ça va être un truc après, en fait. Une option, un outil à récupérer. Ça va être ne pas redémarrer quand on fait des... C'est réaliste. Oui, non, mais boy. Et je pense que ça va être une update après. Ah, bien vu. Ah, Blackie, franchement, t'as trop bien vu, quoi. Trop bien vu. En fait, non, elle est bonne, sa carte graphique. Ah oui, en fait, la config, elle est OK. C'est juste qu'il lui manque de la RAM, en fait. Faut pas écouter les clients. Faut pas écouter les clients, finalement. Accéder au PC. Ouais, c'est lui. C'est quoi, la VRAM ? C'était marqué VRAM ? Mais attendez, je ne sais pas lire. Ah non, RAM, c'est OK. Ah non, la VRAM, c'est la RAM qui a... Non, non, la VRAM, c'est la vidéo RAM. Donc, c'est la RAM qu'il y a sur la carte graphique. Donc, il me faut une carte graphique OK. Qui a une 1050 Ti, mais avec au moins 4Go de RAM. Enfin, avec 4Go de VRAM, du coup. Oh là là, mais heureusement que vous êtes là, sinon, je me serais planté. Quatre graphiques. Une 1050. Avec 4Go de VRAM. Là, j'ai 2, 2. Là, j'ai 4. Pourquoi... Quoi la gigabit, elle est plus chère ? 165. 4. Une TI Overclocked Edition. On est on fire. Tu nous payes combien pour être assistant ? Je ne peux pas embaucher pour l'instant. Malheureusement. Donc, vous serez mes stagiaires. Vous serez mes stagiaires. Voilà, payez pas cher. Oh, il y a du RGB. Là, il y a... Du RVB ? Ah bah oui. Ah oui, putain, ils ont traduit RGB. Oh ! Ils ont traduit RGB, vraiment. Vraiment, les gars, vous traduissez RGB. Allez. Go pour celle-là. J'achète. Donc, oui. Alors, il faut que je retire le PC du banc. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Je le remets là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ça ? Celui-là, c'est quoi ? Améliorer la RAM. Alors, c'était le truc... X machin. Euh... Installer. Mémoire. Hop. Deux-là avec ta petite RAM en plus. Mais il fallait que je fasse quoi aussi sur le... PC qui s'allume pas, ça, c'est la carte mère. Améliorer la RAM. Plastique noir. Je pense que j'ai dû visiter trop de sites douteux. Donc, il faut aussi que je... Non, bah, tes câbles, ils sont bien. Tes câbles, ils sont bien. Bon, on va remettre le... Je sais pas pourquoi ils me parlent des câbles, tous. Non, mais genre, vous contactez votre réparateur de PC, vous dites... Oh là là, j'ai vu des câbles, ils sont trop bien. Non. Juste non. Et j'installe la clé USB. Hop. J'allume le PC. Ah bah, lui aussi, il a... Lui aussi, il a le truc. Redémarrer, c'est chiant. La petite musique bien reloue. Hop. Allez, toi, je vais pouvoir te renvoyer. Chez ton proprio. Hop. Récupéré. L'amélioration au niveau de la RAM, c'est bien déroulé. Ils m'ont donné... Ils m'ont donné de super nouveaux câbles de couleur plastique noir. Non. Non. Non, non. Ils ont tous l'aide de temps en SSD, bien opti. Imagine de vrai PC avec 20 secondes. Non, mais ce que je l'ai expliqué avant que tu arrives, que ce n'était pas réaliste, parce que quand, généralement, on t'envoie un mail avec mon PC, il est sale, et mon PC, il a du mal à... Mon PC, il a du mal à fonctionner. Ça ne met pas si peu de temps à démarrer. En plus, ils ont des vieux disques durs de 120Go, donc t'imagines la lenteur des trucs. Donc, effectivement, non, non, c'est pas... Là-dessus, c'est pas très réaliste. On est d'accord. Je l'ai reçu, le disque dur, ou pas ? Je pense que oui, parce que j'ai tout fait livrer le lendemain. Donc, installé, stockage... Oui, je l'ai. Puis, normalement, tu allumes le PC et tu tombes sur du contenu porn à plus savoir qu'en faire. La paralyse du tout, quoi. Code d'iso, j'ai peut-être cliqué sur un truc ou deux. Ah, tu sais de quoi il s'agit. Alors, on ouvre la baie. Hop. On installe le disque. Ensuite, on remet. On met les câbles. Ah, les câbles sont... Ah, d'accord. Ok. Et là, on change... Je vais retirer les câbles. Ils sont gris, les siens, là ? Ouais, ça, les siens, ils sont gris, là. Les câbles. C'est un peu noir, 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 noir... Non, bah, c'est une noire. Hop. Allez, go. Voilà. J'ai mis les câbles de la même couleur. J'espère qu'il ne va pas me dire, Oh là là, j'aime trop les câbles blancs... Peut-être que je relise le mail. Il faudrait que je relise le mail. Ouais, non. Il ne me parle pas des câbles, lui, donc c'est bien. Hop. Allez, je peux réinstaller... La façade. Il est cool, en fait, comme jeu. Se faire un petit truc chill le dimanche matin, c'est pas mal. Hop, hop. Bah, voilà. Le PC, il démarre. Est-ce que tu vas être content ? Pas de message, par contre. Il est content, mais pas de message. Ouais, ça, il va me falloir la carte graphique que je n'ai pas encore. Les 16 gigas de RAM. Let's go. Installer mémoire. Hop, là, j'ai skill. Et... On peut remettre direct. En vrai, en plus, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Sauf les emmerdes qu'il y a après, mais... Mais en vrai, ouais, c'est clair qu'il a rajouté une barrette de RAM. C'est à peu près ce temps-là, quoi. Heureusement que tu n'as pas de minuteur pour la journée. Je pense qu'ils ont dû en mettre un après. Mais c'est clair que là, je prends plutôt pas... Je prends mon temps, c'est clairement... Je prends mon temps. Et bah voilà. Est-ce qu'elle n'avait pas autre chose à me demander, elle, dans son mail ? Ah, il n'est pas aussi rapide qu'avant. C'est peut-être quand même... Est-ce que je lui change les câbles, en plus ? Ça fait chier de changer les câbles, non ? Ça ne me coûte rien. Retirer, par exemple. Mancher le disque, là. Tac. Tac. Débrancher le SSD. Débrancher la carte graphique. Débrancher la carte mère. Débrancher la carte mère. Débrancher la carte mère. On débranche tout. Ah, ce n'est pas une alim... Ce n'est pas une modulaire. Hop. Ah, il n'y a plus de câbles. Retirer tous les câbles. Hop. Elle a dit, elle est blanc. Simple. Gris clair. Blanc. Allez, blanc. On remet les câbles. On remet les câbles. Hop. donc ça me met des blancs Il y a le choix de mettre des blancs quoi en gros. Voilà. Donc là où ça a pu, ça m'a mis des blancs. Alors les pièces du PCI. Oh la la, elle va me mettre 6 étoiles sur 5. Nathaliealjeu.com Evidemment. Adresse email. Pas du tout au pif. C'est pas ça. Hop. Allez. On va changer tous les câbles. On a mis de la RAM en plus, on va changer les câbles. Et on va lui mettre un petit antivirus. En vrai, en vrai, ne mettez pas d'antivirus gratos. En vrai. C'est une horreur les antivirus gratos. Il y a Havas qui s'est fait topper récemment parce qu'il récupère toutes les données perso sur votre PC et il les vend après. Donc si vous avez un PC, franchement l'antivirus par défaut de Windows est parfait. Et il vous pompe pas plus de données que... Ah bah oui, évidemment qu'il était plus long qu'avant. Euh... Et euh... Il vous pompe pas plus de données que ce que Windows vous en pompe en fait. Donc euh... Voilà. N'installez pas des antivirus gratuits franchement. C'est une arnaque. Tiens. Et puis les payants... Les payants, ils sont trop chers. Donc en gros, euh... Ne mettez pas d'autres antivirus que celui de Windows de base. La nouvelle RAM fonctionne parfaitement. Ils ont amélioré mon ordi avec des câbles de couleur plastique blanc. Et ouais. Elle est contente. Oh, elle est contente. Euh... Mon PC est vraiment lent actuellement. Oh là là mais... Tellement de trucs, tellement de trucs. Des nouvelles pièces. Ok. Ça on ignore. Nouvelles pièces. Ça on ignore. Nouvelles pièces. On ignore. Recherche d'amélioration. Alors... Ça... Mais j'ai toujours pas reçu la carte mère. J'ai l'impression que ça fait un petit moment, lui, que... Que je l'ai, non? Euh... Je sais pas comment je peux voir mon stock, en fait. Ah si, peut-être. Y'a l'air. Installé. Carte mère. Non, je l'ai pas la carte mère. Je l'ai commandé ou pas? Quoi? Est-ce que j'ai oublié là? Est-ce que j'ai oublié? Inventaire. Euh... Inventaire, c'est B. Bien vu. Et donc euh... Ok. J'suis pas sûr que t'aies commandé. Ah si, Mortoni. Si. C'est là. Ça c'est euh... Ça c'est une carte mère ça. Donc euh... Je la recevrai là. Ok. Non, non, c'est bon. Le loyer c'est 500 balles? Ohlala. Ah ouais, j'ai intérêt à me faire de là-dessus non? Bon, mes emails. Donc la carte mère, je vais recevoir. Euh... Son jeu de voile là. Il faut que je reçoive la... La carte graphique. J'aimerais que vous améliorez cette pièce carte graphique. Les pièces d'occasion m'inquiètent. Il est pas aussi rapide qu'avant. Améliorez la carte graphique. Bah... C'est peut-être que GTX 1050. Ça se trouve j'en ai des nouvelles mais... Je vais regarder. Bonjour, soyez-vous disponible pour un travail? Mon ordinateur n'arrive plus du tout à suivre. J'aimerais que vous remplacez cette pièce carte graphique. Il y a quelque chose de mieux. Vous installez celle-ci de RAM. Vous savez que les pièces d'occasion peuvent être moins chères. Mais j'en veux des nouvelles. Les composants MSI sont fantastiques. Euh... Carte graphique et euh... Et RAM lui. Alors... Il a combien de RAM pour l'instant? DFL Motivator 8Go 2400. Ok. Donc là, 100 balles. Une carte graphique. Il veut du MSI. Euh... Carte graphique. Priez par euh... Ah... Priez par euh... Ouais... Bah non... MSI. 960. 950. 980. 1050. 1050. Et la 280 par rapport euh... Je sais pas. Moi j'en sais rien. Moi j'en sais rien. On va aller prendre une euh... Il dit 50 gaming euh... Ah non parce que 2 gigas de euh... Ah ouais mais mec tu veux du MSI mais euh... Derrière ils ont rien quoi. Ah si y'en a d'autres. Ah oui regardez y'en a d'autres. Bah on va aller prendre une euh... Petite MSI 1050 TI euh... Ah mais ça. Ajouter au panier. Ok. Donc lui ça sera ok. Requis 3 étoiles. Merde. Bah je vais quand même acheter. Alors en haut t'as une icône avec un bloc et un stylo de ton inventaire. Ça pourrait pas être ce que tu as en cours de commande. Je vais regarder après. J'aurais besoin de m'arrêter mon PC. J'aimerais que vous remplaciez cette pièce processeur avec quelque chose de mieux. Je dois également récupérer pour le euh... 25.1. C'est normal. Toute cette poussière mais c'est aucune pièce d'occasion. Je veux du nouveau matos. Alors le processeur. Qu'est-ce qu'il a ? Il a encore i3. 6100. Alors... Il est où ? Le corps. I3. I3 c'est 1100. Euh... C'est quoi comme socket ? Du 1151. Il a combien de budget ? 200 balles. Alors... Alors du 1151 et il a 200 balles de budget. ça va être un i5 6006 hein. Ah ouais. Hop. Tac. Donc là les composants MSI sont fantastiques. super. Et là... Une 1050 TI. Ah mais j'ai pas de meilleure carte graphique là. Comment je peux savoir ? Comment je peux savoir ? Comment je peux savoir la boutique ? Performance de la pièce. Oh là là. C'est ça en fait. Re-bien manger. C'est cool. C'est cool. Faut que j'achète le truc pour comparer les... Super. Super. Petit de vissage rapide en... Petit de câblage rapide en... PCB. Ah. Ah d'accord c'est des... Des trucs... Vissage automatique. Et le câblage automatique. 10 000 balles pour le câblage automatique. Euh... Afficher le panier. Bon bah déjà faut que j'achète ça. Là j'ai plus de tune après. Je vais faire faillite c'est sûr. Et il faut que j'installe le logiciel après. Qu'est-ce que t'as mangé du coup ? C'était quoi le... C'était quoi leur pas ? Et Blacky est toujours dans son lit. Du coup t'as fini par pisser au lit ou pas ? En vrai la bouffe c'était bon là. Ah mais regardez les 980 sont plus puissantes que... Que les 10.50. Ok. 10.50. Ok. Et il a 250 de budget. On va y aller hein. Regardez. 250 de budget. GTX 960 par exemple. Une GTX 960. Une MSI. Euh... Hop. C'est plus puissant que sa... Euh... 10.50. Mais euh... Pas beaucoup. Mais si gaming... Euh... Gaming 4G. Globalement c'est les mêmes quoi. Euh... Une Radeon. R9 280. Euh... R9 280. Ah non c'est les 290 là. On a la R9 280 gaming qui a 3G. Ah non c'est les 290 là. Gaming 3G. A 170 balles. Et qui est mieux que les 960 ? Et qui est mieux que les 960. Hop. Après cette journée j'arrête. Eh tu sais que j'ai toujours pas fini la journée en fait. J'ai pas menti hein. Je suis toujours dans la même journée là. Je me retiens et c'est pas bien. Bah non c'est pas bien. Euh... Mais je suis toujours dans la même journée hein. Et donc... Combien il avait de budget ? 150€ c'est ok. Et puis euh... Je peux faire livrer euh... Plus tard. Hop. Et du coup on accepte. Donc là c'est bon. J'ai traité tous mes mails. J'ai accepté celui là. Celui là je peux pas l'accepter. Mais j'ai commandé ce qu'il fallait. Euh... Ça on va pouvoir le faire. Ça on va pouvoir le faire aussi. Et ça on va pouvoir le faire aussi. Bah voilà. Et euh... Et j'ai quoi euh... Perte graphique dans mon inventaire. Bah j'en ai pas encore. Hop là. Et bah on va pouvoir finir cette journée. Et j'ai reçu des trucs. Super. Et euh... Et là on va pouvoir euh... Retourner au menu principal. Sauvegarder la partie. Tac. Euh... On va l'appeler tonton et naze. Ah... Georges Lucas dans tes mails c'est la classe. Hein ? Non tu blagues ? Georges Lucas. Ah merde. Ah merde. Ah merde. 15 ans des bonnasses de la planète. Bah... Ok. Euh... Allez hop. Bah bisous YouTube. À la prochaine. On continuera hein. Parce que franchement... Le jeu est cool. Donc pour du chill c'est... C'est juste parfait. À... La prochaine. Au revoir. C'est fait pas. C'est parti... Sous-titrage FR ?